La capitale du Royaume d'Arabie Saoudite accueille son premier sommet dédié au renforcement des liens de coopération avec le continent africain. En marche de ses assises, une conférence parallèle sur l'énergie a eu lieu. Participant à cette importante rencontre à la tête d'une délégation de haut niveau, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, des Chadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mamasala Nadif a paraffé plusieurs protocoles d'accords matérialisant ainsi le désir de redynamiser la coopération du Tchad avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Un accord a été signé entre le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamasala Nadif et le ministre saoudien des Investissements, Khalid Al-Faleh, portant sur la promotion des investissements directs. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de la promotion des investissements directs en échangeant des informations et statistiques relatives aux investissements directs et aux opportunités commerciales disponibles. D'autres accords ont été signés entre la République du Tchad et Jamjom Pharmacétical dans le secteur de la santé. De même, un accord a été établi avec Interhealth Cantaco visant à promouvoir la coopération aussi dans le domaine sanitaire. Sur le plan des investissements, un accord a été signé avec Raji International pour l'investissement dans le but de promouvoir les investissements entre les deux pays. Enfin, un accord a été conclu avec l'entreprise Mou visant à faciliter l'échange de connaissances et d'expertise dans le domaine de l'énergie. Le ministre de l'État, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamasala Nadif, s'est félicité de la signature de ces accords, souligné à l'importance de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Ces accords témoignent de l'engagement mutuel à promouvoir la coopération et le développement dans divers domaines, stimulant ainsi la croissance économique et créant de nouvelles opportunités pour les citoyens de ces deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada